Bonjour, merci d'être là. C'est intéressant d'avoir Gaëlle Blandel juste avant, merci. Ça vous donnera l'occasion de comparer un peu les fondations. Eclipse et Apache sont peut-être les plus connues, les plus populaires. On parle beaucoup ce matin de briques logicielles. D'où viennent ces briques ? Ça ne tombe pas du ciel par magie. Et beaucoup sont effectivement créés dans ces fondations, que ce soit Eclipse, que ce soit Apache. Il y a d'autres fondations plus spécialisées aujourd'hui. Mon propos, c'est de vous présenter un peu comment fonctionne la fondation Apache et de vous éclairer peut-être sur pourquoi est-ce qu'on choisirait une brique plutôt d'une fondation ou d'un projet qui se trouve sur GitHub, un projet privé, comme on pourrait dire. Et pourquoi est-ce qu'on contribuerait aussi à une fondation ? Pourquoi est-ce que si vous avez un projet, est-ce que ça serait une bonne idée de le mettre dans une fondation, de le proposer ? Comment ça peut se passer ? C'est ce que j'aimerais vous présenter ce matin. Mon nom est Bertrand Delacréta, je viens de la Suisse romande, comme vous l'entendez peut-être. Je peux vous faire l'accent pire, mais je vais m'en garder pour le moment. Je fais partie du comité de direction de la fondation Apache, donc le Board of Directors. Ça fait depuis les débuts des années 2000 que je suis actif dans différents projets de la fondation, aussi dans son incubateur. Donc les projets entrent dans la fondation Apache par l'incubateur. Ils sont accompagnés par des mentors d'incubation quand ça se passe. Et j'ai joué ce rôle pour une série de ces projets. À part ça, je travaille pour Adobe dans le domaine du marketing numérique, le produit Adobe Experience Manager, qui est de la gestion de contenu à grande échelle, basé sur des projets Apache, effectivement. Toutes les parties critiques de notre système sont des projets de la fondation, dans lesquels on s'engage très activement. La mission de la fondation, donc on parlait des grands éditeurs américains. On pourrait dire que la fondation Apache, c'est un grand éditeur américain d'open source. Mais on a effectivement une très forte représentation européenne dans les committeurs, dans les membres. On est ici sur un stand que vous pourrez visiter plus tard dans la journée, si vous en avez envie. Et tous les gens qui sont là sont des Européens, qui travaillent en Europe, qui sont actifs. Dans nos projets, il y a aussi une grande proportion de committeurs et de membres européens. Donc du point de vue légal, effectivement, c'est une fondation incorporée dans l'état du Delaware, parce que c'est assez simple. Mais on a tout à fait une sensibilité européenne et on en est fiers. Je vous ai mis la mission officielle en anglais. Mais pour simplifier, on pourrait dire que la fondation Apache, c'est un espace neutre. Et on est très, très attaché à notre indépendance vis-à-vis des influences commerciales ou d'organisation. Si vous intermenez dans la fondation Apache, c'est uniquement à titre individuel. Je suis moi-même employé d'Adobe, actif dans des projets de la fondation Apache. Ce n'est pas au nom de mon employeur. Je ne peux pas dire on veut faire ça parce qu'Adobe en a besoin. Ça ne va pas. Je dois avoir une justification technique pour faire ce que je veux faire dans la fondation. Et nos projets sont distribués sous forme de code source ouvert. Ça veut dire qu'on ne crée même pas des binaires officiels. Si vous avez besoin d'un projet Apache, on vous recommande de le compiler vous-même. On distribue des binaires à titre pour faciliter un peu ça. Mais la fondation a vraiment produit uniquement du code source. Les projets de la fondation, comme je mets ici, votre ascenseur et votre voiture utilisent probablement des logiciels qui viennent de la fondation Apache. Ils sont partout. Il y a à peu près 300 projets. Certains qui sont plus connus. On voit ici un peu sur la droite Hadoop, qui est certainement un nom que vous avez entendu. On pourrait dire un projet qui a créé une industrie. Il y a une série de sociétés maintenant cotées en bourse qui fournissent des services sur Hadoop de manière complètement indépendante de la fondation. Un projet que je voulais citer aussi, c'est Groovy. J'ai un peu mangé son logo, mais juste à côté de Hadoop, il y a Groovy qui a un langage de programmation qui a été intégré sur le tard dans la fondation Apache, qui a eu une vie à l'extérieur pendant plus de 10 ans, je crois, et qui a rejoint la fondation par l'incubateur. Ça s'est très bien passé. Donc, on a aussi des projets qui nous rejoignent pour différentes raisons en cours de route. Bien sûr, le projet le plus connu, c'est le serveur, le HTTP serveur, qui fait tourner un grand pourcentage des sites de la planète, qui est le projet original, en fait, qui date de 95. Le Apache Group a été formé pour gérer ce projet et la fondation elle-même a été formée en 99. Donc, on fêtera bientôt les 20 ans. Ça fait un moment qu'on fait ça. Et toute une série d'autres projets, certains sont des petites librairies, Apache Commons, c'était pour pallier au manque des librairies Java, au début de Java. Donc, on a des projets qui ont cet âge, qui ont 20 ans et qui sont toujours actifs. Une autre chose intéressante, c'est qu'on a aussi 40 projets dans notre attic, dans notre grenier, comme on dirait, je pense, en France. Donc, on a un processus clair aussi pour les projets qui sont en fin de vie, un projet peut être terminé, plus personne ne s'y intéresse. Il est toujours là, on le met dans notre attic, ça veut dire qu'on n'y touche plus. Même s'il y avait un problème de sécurité, on ne s'engage pas du tout à le corriger. Le projet est inactif et n'importe qui peut le raviver. Vous pouvez rejoindre le projet. La licence Apache, vous pouvez même aussi le forquer, donc le prendre ailleurs. Vous devez changer peut-être son nom pour des raisons de trademark, mais on a ce processus clair aussi pour les projets qui arrivent en fin de vie, parce que ça fait partie de leur cycle de vie. La licence Apache est assez connue. Elle a servi d'exemple et d'inspiration à beaucoup d'autres licences. Sa particularité, je dirais, c'est qu'elle est, j'ai mis aussi, open for business. Elle facilite en fait la création d'entreprises ou de start-up ou de ce que vous voulez en utilisant des logiciels qui viennent de la fondation. La seule chose qu'on demande, elle n'est pas du tout réciproque. Donc la seule chose qu'on vous demande si vous utilisez des logiciels sous licence Apache, c'est de donner le crédit, dire ce module là vient de la fondation Apache, utilisé avec permission. Et voilà, à part ça, vous pouvez emballer le code dans un package qui convient à vos clients, leur vendre, leur demander de l'argent pour leur fournir. C'est tout à fait OK et vous ne devez rien à part la reconnaissance de propriété intellectuelle et de crédit de ce qui a été passé. Donc c'est un peu particulier. On est des gens qui font de l'open source en essayant de faciliter aussi un business là dessus, parce que tout le monde doit vivre et c'est notre vision. Donc on voit que les fondations, si on voit entre Eclipse et Apache, il y a des nuances, il y a des différences qui font que votre projet sera peut-être plus à l'aise dans la fondation, dans une ou l'autre de ces fondations. Et ça, c'est très intéressant. On s'entend très bien, on parle ensemble, on n'a pas de rivalité. C'est des modèles légèrement différents qui ont des buts ou qui correspondent à des modèles un peu différents. Dans les chiffres, donc la fondation Apache, c'est quelque chose d'assez important aujourd'hui. Donc, comme on dit, ça fait presque 20 ans que ça existe. On a environ 600 membres qui sont des membres uniquement individuels. Une entreprise, une organisation ne peut pas être membre de la fondation Apache. C'est seulement à titre individuel qu'on est membre. Encore une fois, c'est ce focus sur l'individu et l'indépendance de toute influence de société ou d'organisation. Comme j'ai dit, à peu près 300 projets établis, plus de 3000 committers, 214 398 commits en 2017. Enfin, c'est quelque chose qui est assez actif. Beaucoup de mails. On utilise beaucoup les mailing lists pour notre collaboration. Donc, il y a bien sûr des millions de mails aussi. Ce qui est peut-être intéressant de dire, c'est que notre budget n'est pas très élevé. Environ 1,4 million de dollars pour 300 projets. Donc, moins de 5000 dollars par année par projet parce qu'on est vraiment attaché à l'idée du bénévolat ou du fait que les individus sont délégués par leur entreprise pour travailler sur nos projets, mais sans qu'il y ait d'échange d'argent au niveau de la fondation. Donc, notre budget est assez petit par rapport à la mission et tout ce qu'on fait. Bien sûr, des gros chiffres de statistiques, de vues web, tout ça. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Et puis, donc, un comité de direction de neuf membres dont je fais partie qui sont non rémunérés non plus. Donc, non rémunérés, soit délégués par leur entreprise, soit des indépendants pour qui c'est intéressant de faire ça ou des gens qui sont passionnés et qui peuvent se permettre ça. Une de nos mantras, une de nos devises, c'est que la communauté est beaucoup plus importante que le code. En fait, si vous avez une bonne communauté, une bonne équipe qui sait travailler ensemble, qui sont des gens intelligents, votre code n'est pas terrible, vous allez pouvoir l'améliorer. Vous allez pouvoir travailler ensemble pour l'améliorer. Si vous avez un code fantastique et que les gens sont en guerre ou ne s'entendent pas ou ont des idées complètement différentes, votre code, il va petit à petit devenir de pire en pire et puis finalement ne plus être utilisable. Donc, on met vraiment l'accent sur le fonctionnement de notre communauté. Ce graphique, là, c'est les liens entre nos projets déterminés, je crois, par les échanges de mails dans les différentes listes. Donc, vous voyez que c'est très maillé. Il y a beaucoup de beaucoup d'interactions et on a certaines règles de base qui sont très strictes. Justement, typiquement, on dit dans nos projets, si ça ne s'est pas passé sur la dev list, ça n'existe pas. Le projet doit avoir un canal de communication qui est en principe une mailing list et toutes les informations importantes doivent être sur cette liste. Là, je suis en voyage cette semaine. La semaine prochaine ou demain, je retourne à mes projets. Je dois pouvoir comprendre ce qui s'est passé en suivant cette liste. Donc, on a une série de règles comme ça sur le fonctionnement des communautés qui sont assez strictes, mais il n'y en a pas des dizaines. Ça reste tout à fait gérable, je dirais. Comment fonctionnent ces communautés ? Alors, c'est intéressant. On ne s'était pas concerté avec Gaël, mais on a un peu les mêmes thèmes. Ce n'est pas très étonnant non plus. Donc, bien sûr, notre communauté, une communauté d'un projet Apache doit être ouverte. Et pour moi, ouverte, ce n'est pas seulement le fait que le résultat est de l'open source. C'est aussi qu'à l'intérieur de la communauté, tout le monde doit pouvoir avoir la même information. C'est un problème qu'on a aussi souvent dans les groupes de travail dans les entreprises où certaines personnes savent une chose et les autres ont mal compris. ou ils ne l'ont pas entendu, etc. Et dans nos projets, on veut vraiment utiliser des principes de collaboration qui permettent que l'information circule de manière naturelle et que tout le monde ait la même information. Ça veut dire que ça fait beaucoup d'informations. Donc, cette rivière-là, c'est peut-être le flux de mails que vous devez gérer. Et si on fait attention, ça se fait très bien, mais ça demande une certaine discipline. Bien sûr, nos comités sont méritocratiques. Donc, si vous arrivez dans un de nos projets, moi, je suis membre du comité de direction. Si je vais dans un nouveau projet, ils ne vont pas me dire, Bertrand, oui, bienvenue, inshallah, installe-toi là et fais ce que tu veux dans notre projet. Non, je vais devoir prouver mes compétences et ma valeur ajoutée dans le projet comme n'importe quelle personne qui débarque et qu'on ne connaîtrait pas du tout. Donc, ça, c'est un point très important et je pense que ça fait la richesse aussi de ces communautés. Et ça permet à des gens. On a eu des exemples de gens qui sont venus par des projets d'étudiants à 20 ans, 21 ans et qui ont pu se développer très, très vite parce qu'ils ont été intégrés dans nos communautés. J'avais rencontré une de ces personnes il y a quelques années. On communiquait par mail quelqu'un qui avait beaucoup d'autorité sur les listes techniques et tout. Puis après, je rencontre ce gars. Puis je dis mais t'as l'âge de mes enfants, un gars de 21 ans, un peu fluet comme ça. Et du fait qu'on ne met pas d'a priori sur les gens, il avait pu se faire sa place très rapidement. Et ça, je pense que c'est une des richesses de ces communautés. La fondation Apache, Greg Stein, qui est un de nos membres et aussi qui est maintenant notre gestionnaire de l'admin, qui était aussi au comité de direction, dit mais ce qu'on fait, on le fait pour 50 pour les prochaines 50 années. On veut vraiment créer quelque chose qui puisse durer et on le voit avec certains de nos projets qui sont là depuis très longtemps. Ça continue. On a des règles qui permettent de résoudre les conflits. Si on n'est pas d'accord, on a le principe de vote plus un moins un qu'on applique si nécessaire. On a des archives qui nous permettent de retrouver toutes les informations. Et le fait que vous soyez exposé dans votre travail open source, ça aide à la qualité parce que vous voulez donner une bonne impression quand vous y travaillez. Donc, toute une série de mécanismes qui nous permettent d'être d'être durables. Au point de vue de la chaîne de valeur, on parle ce matin de solutions. Donc, effectivement, la fondation Apache ne fournit pas ou peu de solutions. En général, il y a toujours quelque chose que vous allez devoir faire de votre côté ou qu'un intégrateur doit faire pour arriver à une solution. J'essaie de représenter ça ici. La fondation Apache ne fournit vraiment que du code source. Nous créons du code source. Nos releases ne peuvent contenir que du code source. Les releases officielles de la fondation. S'il y a des binaires, c'est quelque chose qu'on vous met à disposition à titre gracieux, si on veut dire, mais sans aucune garantie. Donc, même en principe, le build devrait être fait par vous, ce qui vous permet de vous assurer de la qualité exactement de ce que vous avez. Ensuite, toute la partie marketing, packaging, emballer ça, configurer, gérer le helpdesk, les opérations. Ce n'est pas du tout notre domaine. On est vraiment focalisé sur le code source et de fournir du code source de qualité. Et je pense que c'est vraiment la partie importante. Étant suisse, bien sûr, je suis attaché à ce sujet, mais j'avais écrit un blog post là-dessus il y a quelques années avec un peu un angle humoristique. Mais effectivement, je pense que de dire que la fondation Apache est la Suisse de l'open source, ce n'est pas tout faux. Et Matt Assay, qui est journaliste aussi chez InfoWorld, pense un peu la même chose. En fait, la fondation a réussi à rester indépendante des software titans, comme dit Matt. Donc, on a réussi à héberger des projets de grandes sociétés, de grands éditeurs logiciels qui sont, à part ça, peut-être des ennemis sur le marché ou en tout cas des concurrents. Et la fondation Apache fournit cet espace neutre qui permet à des projets de concurrents de fleurir et de continuer. Et ça explique effectivement certains de nos principes du style. Voilà, si vous arrivez en disant, mais mon employeur aimerait qu'on fasse ça, vous allez être très, très mal vu. Vous allez devoir, dans votre projet, trouver une raison technique pour faire passer vos idées. Et bien sûr, peut-être finalement, vous allez faire ça pour votre business, c'est tout à fait louable. Mais la relation avec la fondation doit être tout à fait au niveau individuel et indépendant de toutes ses influences. Et je pense que ça, c'est une des richesses vraiment de la fondation, de fournir cet espace neutre avec des outils, avec peut-être une ambition un peu plus simple que celle de la fondation Eclipse, par exemple, qui vous proposera peut-être plus de services, mais avec une implication un peu différente. Chez nous, en fait, une chose aussi importante qu'on peut dire, c'est que le comité de direction n'a rien à dire sur ce que font les projets du point de vue technique. Si vous venez dans la fondation Apache avec un projet en visual basic qui fait du web comme on le faisait il y a 30 ans, vous pouvez le faire. Vous n'avez peut-être pas beaucoup de succès, mais ce n'est pas le board qui va vous dire non, mais ça, ça ne tient pas debout, il ne faut pas faire ça. Du moment où le projet respecte les critères de gouvernance et de transparence et d'indépendance de la fondation, vous pouvez faire ce que vous voulez au point de vue technique. Nous n'avons pas de stratégie technique et c'est en même temps, c'est une richesse parce que ça veut dire que nos projets peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est aussi un problème dans certains cas. Vous avez certains projets Apache qui font à peu près la même chose. Vous pouvez en avoir trois ou quatre qui sont assez similaires. Notre point de vue ici, c'est que c'est le darwinisme du logiciel qui va entrer en action et les meilleurs projets vont survivre. Et puis, les moins bons vont peut-être fusionner ou ils vont se débrouiller autrement. Donc ça, je pense que c'est un des aspects importants de la fondation. Donc, vous voyez que les différentes fondations ont des personnalités, des critères, des ambitions un peu différentes. Et ça peut être intéressant de se poser la question si vous avez un projet qui vous pensez qu'il devrait aller dans une fondation, de réfléchir à laquelle correspond le mieux à vos besoins. L'autre question, c'est pourquoi aller dans une fondation pour plutôt mettre votre projet sur GitHub? GitHub, c'est très bien. Les outils sont fantastiques. C'est moderne. Les jeunes aiment bien. Les anciens jeunes aussi, je vous rassure. Mais voilà, si vous avez un projet sur GitHub, souvent, ce n'est pas très clair exactement à qui il appartient, qui a le droit de tirer la prise du projet ou pas. Comment est-ce que vous allez gérer les conflits si tout d'un coup, vous n'êtes pas d'accord sur l'évolution du projet, etc. Et c'est là que les fondations, je pense, entrent en ligne de compte. Il peut vous donner un cadre plus rassurant et plus formalisé ou enfin avec une certaine aide pour gérer tous les problèmes que vous aurez fatalement dans votre projet s'il a un certain succès. Pour l'utilisateur aussi qui doit choisir des briques logicielles, une fondation comme la fondation Apache, c'est quand même une certaine garantie de pérennité du projet. Donc, comme vous avez, je pense, compris, il y a beaucoup de nos pratiques qui sont orientées sur la pérennité des projets. Et si vous avez une dépendance stratégique sur une de ces briques logicielles, ça peut être une bonne garantie pour vous que dans le pire des cas, vous pouvez devenir contributeur et personne ne pourra tirer la prise en disant non, mais j'ai racheté cette société. Vous ne pouvez plus faire ça. Ce n'est pas possible. La fondation vous offre cette indépendance et c'est une certaine garantie de pérennité. Voilà. Donc, j'en ai terminé. Je suis allé trop loin. Donc, nous avons un stand, le stand A21 ici sur la de ce côté là du salon ici où nous sommes contents de vous accueillir. On a encore une petite présentation avec Emmanuel Lécharny tout à l'heure dans la salle de montage à 11h20 ou 11h30 sur aussi un peu plus en détail comment fonctionne la fondation si ça vous intéresse. Puis une partie de nos gens qui sont là. Moi, je devais partir vers 14h. Mais enfin, nous sommes dans les couloirs. Si vous avez encore d'autres questions, merci de nous accueillir ici et plaisir de vous rencontrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !